Aujourd'hui, on va prendre en compte, comme philosophe Platon et comme signaliste Lacan, on va mettre en perspective ces grands deux auteurs. Et on va commencer par l'utilisation du mot « amour » et voir comment on l'utilise, ce soit en français ou en italien, dans différentes manières. Vous avez l'expression « faire l'amour avec quelqu'un » qui veut dire avoir un rapport sexuel. Vous pouvez dire « j'aime cette personne » dans le sens que je veux avoir une relation avec cette personne dont non seulement son corps m'intéresse, mais aussi son esprit et sa façon de penser. Ou bien vous pouvez dire « j'aime bien cette personne » pour dire que c'est une personne avec laquelle vous avez une relation d'amitié ou bien une relation que vous l'aimez bien sans mettre en compte le corps. Une troisième manière d'utiliser le mot « amour » est pour dire « j'aime bien les mathématiques ». C'est pour dire que vous avez bien pensé dans le domaine des mathématiques, comme vous pouvez dire « j'aime bien la littérature », etc. Eh bien, pour les trois formes d'utilisation du mot « amour », Platon et Freud seraient d'accord tous les deux. Les deux, vous direz que vous avez dans ces trois formes d'utilisation du mot « amour » la manifestation d'une part de l'essence de « éros » en grec, qui indique l'amour. On va commencer dans les détails avec Platon. Si on devait donner une petite définition très brève de ce que pourrait définir Platon dans une définition de l'amour, ce serait « l'amour est ce qui nous pousse à posséder, à nous approprier de quelque chose que nous avons, que nous n'avons pas ». Qu'est-ce que c'est ce que nous n'avons pas ? C'est le beau, le beau et aussi le bien. Ça, ce serait la définition que pourrait vous donner Platon. Et l'amour se manifeste dans différents moments, dans différentes étapes, qui sont un peu les trois formes d'utilisation que nous avons énoncées au départ, en français, du mot « amour ». La première étape, c'est qu'on est poussé à posséder le corps de l'autre. Et là, on voit une beauté sensible et particulière. Lorsqu'on s'approprie de cette beauté, de ce corps de l'autre, donc on fait l'amour, on s'approprie, on se rend compte que la beauté qu'on recherchait était la beauté de la forme, et cette beauté, cette forme, cette beauté de forme, on va aussi la retrouver dans d'autres corps. Du coup, cette beauté singulière, qui nous était parvenue au départ, qu'on avait perçue au départ comme beauté singulière, n'est plus singulière. Du coup, on passe au « outre » et on recherche ce qui est singulier dans l'autre personne, qui n'est plus le corps, n'est plus la forme du corps, n'est plus la beauté sensible et singulière du corps, mais plutôt la beauté de l'esprit, de comment elle pense, de comment elle raisonne, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle fait comme action. Donc, l'accent, ce qu'on veut posséder, c'est, ce qu'on s'approprie, c'est la beauté de l'âme de l'autre personne, de la personne, donc de ce qu'elle pense, de comment elle est. En s'achaminant vers cette beauté, on va déplacer l'accent, on va se rendre compte que les actions qui nous plaisaient, sont égales à elles-mêmes et nous penchent aussi à comprendre ces actions. Et là, on passe à la troisième étape, au troisième moment de l'amour, qui est la recherche, alors, de la compréhension de ces actions. Et là, on passe ce troisième moment, troisième étape, qui est l'amour des sciences, la compréhension. Et là, c'est la recherche du bien, de la beauté des savoirs. Passons maintenant à Freud. On va commencer par les points en commun. Les points en commun, la définition de l'amour pour Freud, de « eros ». Alors, Freud utilise le mot dans la deuxième topique pour nommer la libido, il va utiliser le mot « eros ». Parce qu'il va étendre la libido à trois formes d'utilisation qu'on avait dit au départ, qui sont les trois moments de Platon. Donc ça, c'est la première similitude. C'est-à-dire que pour Freud aussi, il y a trois moments, trois expressions, trois manifestations de la libido, de la libido, et donc de « eros ». La définition, si on devait donner une définition pour Freud et « eros », ce serait aussi ce qui nous pousse à posséder, à accéder à quelque chose qui nous unifie. Donc nous unifier avec ce que nous prenons, avec ce que nous possédons. Ici, la similitude s'arrête ici. Il n'y a pas la question du beau et du bien. L'autre similitude, c'est les trois moments. Les trois moments d'expression de « eros ». Ici, pour Freud, il n'y a pas des étapes, mais c'est des moments. On peut les retrouver. Le premier moment, c'est le moment de vouloir s'approprier du corps de l'autre, donc du rapport sexuel, de la libido qui s'exprime dans l'expression de l'amour s'approprier du corps, qui peut être, pour un enfant aussi, qui peut être s'approprier du sein. Après, adulte, ce serait faire l'amour s'approprier du corps de l'autre. Le deuxième moment, c'est la libido, que pour Freud, voilà, avait un certain but à atteindre. Eh bien, il y a une inhibition du but. Du coup, on va investir un objet, mais ne plus s'attendre le but qu'on pouvait s'attendre avant. Par exemple, avec une personne adulte, on veut s'approprier... Donc, on investit un objet adulte, ce serait plus s'approprier du corps de la personne, mais plutôt, voilà, d'avoir une liaison, par exemple, d'amitié. Donc, il y a, oui, un investissement d'objets, et donc la libido qui investit une autre personne, mais le but n'est plus celui-là de faire l'amour, donc d'avoir un rapport sexuel, mais plutôt celui-là d'avoir une relation d'amitié. Et le troisième moment, pour Freud, c'est la sublimation. C'est-à-dire que Freud avait conçu, à un moment, une manifestation de la libido, mais transformée. Là, c'est une transformation, la libido se transforme, se sublime. Et là, nous avons, après, la troisième forme d'utilisation de l'amour qu'on avait évoquée au départ, qui est, j'aime bien les mathématiques, « je vais faire le peintre », eh bien, j'investis. Donc, la libido va se transformer, cette énergie libidinale va devenir une énergie qui n'a plus rien à voir avec le sexuel, avec le rapport aux autres, mais avec le rapport à une passion, à quelque chose que nous allons bien faire. Bon, on comprend bien que la différence, c'est que, pour Freud, quand on a évoqué la définition, pour Freud, de l'amour, c'est-à-dire, l'amour est ce qui nous pousse à posséder, à nous approprier, à unifier, à s'unifier avec, ce qui nous pousse, donc, ce que nous recherchons, n'est plus, n'est pas, ce que disait Platon, la beauté, le beau, le bien. Et, pour Freud, il n'y a pas, disons, des moments, des étapes, une première étape, une deuxième étape, une troisième étape, c'est-à-dire que, pour Platon, dans la première étape, l'amour, donc, de la beauté, va se manifester dans le particulier, dans le singulier, en attendant de pouvoir, après, successivement, passer dans un autre moment, jusqu'à arriver au moment de la troisième étape. Eh bien, voilà. À la prochaine vidéo. Au revoir.